Si l'Als Pépic écrit son histoire au rythme de ses étapes, elle est aussi jalonnée de beaux portraits d'équipe. Témoins ce couple espagnol Francisco et Belen. L'Als Pépic pour eux cette année a une signification particulière. L'étape du jour va être longue, très longue, 77 kilomètres avec plus de 3000 mètres de dénivelé pour les traquer. Cette année l'organisation a fait appel à deux systèmes. Des smartphones cross-call et il y a la balise de tracking d'autres visions. Le principe c'est surtout pour l'organisation d'avoir un outil de sécu pour situer l'ensemble des équipes. Et ça permet aussi, nous, quand on fait le chronométrage et pour le speaker, de savoir à peu près à quelle heure les équipes arrivent. Ça permet de commenter aussi la course quand personne n'est encore arrivé. 5, 4, 3, 2, 1, GO! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant ce temps, au village de l'arrivée, c'est l'effervescence. Il faut que tout soit prêt avant Mie. Tout à fait, on est même parti un peu avant eux ce matin pour essayer d'être à l'heure quand ils vont arriver. Les dernières, il n'y a pas eu de soucis, donc on est assez timés. C'était notre premier grand voyage de l'Alpe-Épique cette année, donc ça va rythmer un petit peu la suite des étapes. On démonte tout à chaque fois, chaque jour et on remonte d'une manière rapide. Voilà, c'est ça. On a essayé d'optimiser au maximum pour gagner du temps, la arche, les tentes, etc. Donc on laisse toujours une petite partie en place forcément pour le départ, le matin de l'étape. Et puis après, pour ce temps-là, on a déjà attaqué à monter l'arrivée suivante. Du côté de l'Office de tourisme, depuis Saint-Vincent, on suit le mouvement. Voici un bureau nomade d'information. L'Alpe-Épique, pour eux, est un bon vecteur de communication. Là, déjà, il va y avoir de l'image. Ça touche un public, c'est international. Et puis voilà, ça correspond bien à notre public, des sportifs qui aiment bouger, qui aiment découvrir un petit peu tous les territoires. Donc voilà, on est en phase avec eux. Installé dans la halte garderie, le centre opérationnel est installé. Guillaume est à la fois les yeux et les oreilles de la course. Effectivement, avec le tracking GPS, on voit vraiment en live où sont les équipes et les oreilles. Parce que je suis vraiment en relation avec les équipes terrain, les patrouilleurs et les médecins qui sont sur le terrain. Donc en temps réel, on sait vraiment ce qui se passe partout sur la course. Retour sur la course, les leaders et leurs de fins font course commune jusqu'au col de l'Echauda, où les leaders décident d'attaquer. À l'arrivée, ils comptent plus de 8 minutes d'avance au prix d'un effort immense et palpable. Joseph de Porter et Combrillata, mesdames et messieurs. Ils n'en reviennent pas. Quelle course ! Quelle course ! Alors on a évidemment les yeux rivés sur la suite. Je crois qu'on est passé par plein d'émotions pendant la course. Au début de la course, on a pris la première descente, c'était un peu compliqué. On s'est un peu perdu et on a perdu du temps. Derrière dans la montée, le groupe avec Rémi Laffont et Stéphane Temudou, et on a essayé de faire la montée sur un bon train pour voir s'ils étaient bien ou pour ne pas qu'ils puissent récupérer trop des temps revenus. Tous arriveront à bon port jusqu'au bout, même dernier à l'arrivée. Notre coupe espagnole est allée jusqu'au bout demain. C'est ça qui fait plaisir aussi. Physiquement, on avait un peu à l'île. C'est spectaculaire, un paysage precioso. Se a hecho un poco larga, pero bueno, lo hemos conseguido terminar, que es el objetivo, y bastante contento. Sobre todo la supervivencia con Belén, que es la que más va sufriendo, y ayudándola en lo que se puede. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.